Comme on se retrouve, aujourd'hui on va parler de Eragon, la saga. La saga d'Eragon. Pareil. Donc, j'ai une feuille parce que j'ai un petit cerveau. L'auteur, c'est Christopher Paolini. Oui, moi j'ai beaucoup aimé. Le narrateur, c'est Olivier Chauvel. Ça a été un excellent narrateur, je trouve. Il est chargé de voix pour tous les personnages. Il n'avait même pas besoin de dire qui qu'il parlait. Puis, juste avec la voix, on reconnaissait le personnage qu'il parlait. Pour de vrai, c'était excellent. J'ai vraiment adoré ce narrateur. Eragon 1, il dure 19h33. Eragon 2, L'Ainé, il dure 25h30. Eragon 3, Brissinger, il dure 26h38. Et Eragon 4, L'Héritage, il dure 27h58. Ce qui nous fait un peu moins de 100h de lecture. Fait que, je disais, ça nous fait un peu moins de 100h de lecture. Plus le préquel, je pense que ça s'appelle, est de 4h35. C'est le livre, il s'appelle La fourchette, la sorcière et le dragon. Qui était aussi très excellent. J'ai beaucoup aimé. Eragon, c'est un fermier. C'est un fils de fermier. Mais en fait, c'est pas vraiment son père, c'est son oncle. Il travaille pour lui. Il a grandi avec son cousin. Puis, il est allé chasser dans la forêt. Et il a ramené un gros caillou bleu. Gros caillou bleu, là. Moi aussi, je vais trouver un caillou bleu. Il a ramené un gros caillou bleu. Puis, finalement, il se rend compte que c'est un dragon. Donc, voilà. Là, l'histoire commence. C'est là, Galapathorix. Il cherche l'oeuvre qui a disparu, dans le fond. Puis, blablabla. C'est en quatre tombes. Puis, le préquel, ça se passe un an après la fin du quatrième tombe. Ce que j'ai beaucoup aimé, au début de chaque tombe, sauf le premier, mais au début du deuxième, du troisième, puis du quatrième, l'auteur, il fait un excellent résumé. Parce que j'ai déclenché l'un, le deux, le trois. J'ai déclenché, j'ai lu l'un après l'autre. Fait que, je m'en foutais un peu. Mais le quatrième n'était pas encore sorti sur au diable, là, en français. Donc, j'ai attendu avant de le lire. Il a fallu que j'attende ce qui était pas là. Puis, le résumé, j'ai adoré le résumé à ce moment-là, parce que ça m'a vraiment remis dedans l'histoire. Fait que tu peux lire un peu éloignement les livres, là. Ça va être, grâce au résumé, c'est parfait. C'est un roman très, ben, c'est des romans très, avec beaucoup d'action. J'ai trouvé les descriptions, là, je me rappelle un combat de dragon, là, dans le ciel, là. C'est tellement bien décrit, là. Je me croyais sur Saphira en train de combattre mortal, là, je chavire sur mon dragon. En tout cas. C'était vraiment, c'est super bien décrit. J'ai beaucoup... C'est une de mes sacas préférées, je crois bien, pour le moment. C'était formidable. C'était cool parce que, dans le deuxième roman, l'aîné, on avait le point de vue de Eragon, comme d'habitude, puis la vue de Roran, son cousin. Ça a vraiment fait du changement. Au début, j'étais un peu... Je trouvais ça un peu poche, là, parce que, tu sais, t'es à fond dans l'histoire de Eragon, tu veux savoir ce qu'il fait, puis tout, parce que, tu sais, c'est un peu stressant et tout, là, c'est super bien fait. Puis là, il t'arrive tout de suite avec un point de vue de Roran dans son village, tranquillement. Puis là, tu fais comme, pourquoi je veux voir Eragon? Mais dans le fond, au final, tu finis par t'attacher full à Roran, puis tu veux autant voir le point de vue d'Eragon que le point de vue de Roran. Donc, c'est super bien, puis jusqu'à la fin, après ça, j'aimais Roran, puis je voulais toujours voir Roran, puis ça m'a plus jamais fait, oh non, on veut voir Eragon! Je voulais voir les deux, là. Fait que, pour vrai, c'est super bien écrit, c'est super bien fait. Je me répète tout le temps, mais moi, je me répète tout le temps. Comme dirait Ulrich dans le quatrième tombe d'Héritage, à 6h44 de temps dans la lecture. De la pierre naît la chair, de la chair naît la terre, de la terre naît de nouveau la pierre, ainsi va le cycle de la vie. La fourchette, le dragon et la sorcière se déroulent un an après la fin du quatrième tombe d'Héritage. Puis j'étais vraiment contente de retrouver nos héros un peu plus d'or dans la vie, dans leur vie à eux. Puis sur ce que moi, je crois, j'ai pas vérifié, là, mais il est écrit sur la pochette du livre, là, il est écrit en petit 1-1, là, point, puis là, il y a les titres. En tout cas, c'est ce qui laisse à penser qu'il y a un moment donné, puis il va y avoir un autre livre qui a été écrit 2, puis le titre, alors, c'est pas fini. Puis la fin de ce livre laisse entendre que c'est pas fini non plus, alors on va encore les retrouver plus tard. Puis j'ai vraiment beaucoup hout. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette nouvelle vidéo. Je vous invite à liker, vous pouvez partager et laisser un petit commentaire. J'ai envie de dire, pour le bien du plus grand nombre, on se retrouve dans une prochaine Écoute. Ciao.